C'est un fresh morning Bonjour Bonjour D'Afrèche Comment tu vas ce matin ? Très bien Excellent Tu nous amènes un invité mais de marque De marque Ça marque à lui ? Ouais ouais En fait Charles Toi tu ne vois pas ça comme nous en fait En fait toi tu ne vois pas ça comme nous C'est son pote ils ont grandi ensemble Grandi c'est un grand monde mais Moi j'ai vu grandir mais lui il m'a pas fait grandir Techniquement ça s'est passé dans ce sens là Ça fait combien d'années que vous vous connaissez ? Ça fait 20 ans On s'est connus à 5 ans Ouais On est jeunes Alors on vous présente Olivier Mégaton J'ai vu la vraie chanson connu à 5 ans Ils avaient 20 ans qu'ils se connaissent Ils ont 25 ans Alors on reçoit Olivier Mégaton Olivier Mégaton tu es scénariste Scénariste et peintre Réalisateur Oui surtout Et puis peintre aussi D'accord Pourquoi peintre à côté du cinéma ? Ça va ensemble ? J'étais peintre avant Je viens du graffiti Je viens de banlieue De la banlieue parisienne Et je viens du monde du graffiti Et du coup c'est devenu mon métier Et au bout d'un certain temps Quand je viens de banlieue C'est plus compliqué Enfin c'est pas que c'est plus compliqué C'est différent Il faut savoir faire ses réseaux Et j'ai découvert Quelqu'un surtout m'a découvert Il m'a dit il faudrait que tu fasses du cinéma Pourquoi ? Que tu parles de ton expérience J'ai fait un court métrage Sur l'histoire d'un Justement d'un jeune Graffiteur qui se faisait C'est une histoire vraie Qui s'est fait assassiner dans le métro Et du coup c'est comme ça Que j'ai commencé à faire du cinéma Puis j'ai fait un autre cours J'ai eu beaucoup de prix sur le premier Deuxième Troisième Quatrième J'ai écrit un premier long métrage Un deuxième long métrage Et puis au bout d'un certain temps J'ai fini par réaliser mon premier long métrage Le premier long métrage c'était quoi ? Exit C'était en 99 Ça parlait de quoi ? C'était l'histoire d'une journaliste Qui va interviewer Dans un hôpital psychiatrique Des gens qui Des tueurs en série Je sais pas si t'avais Mindhunter Sur Netflix La part de David Fincher Mais c'est exactement le même sujet Et en fait petit à petit Elle s'aperçoit qu'elle est manipulée Par les gens qu'elle interview Qui sont tous des psychopathes notoires Et là notamment un Qui l'a fait rentrer dans son histoire Et qui lui raconte une histoire Qui est totalement fausse Mais qui a utilisé des éléments de la réalité Donc tout le film On pense être dans l'histoire de la journaliste Et en fait on est dans la tête du psychopathe C'est un film très dur Très, 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 très beau Très esthétique Très, mais très dur Très, c'est un thriller Et c'était mon premier film Tu trouves où l'inspiration pour faire Ce genre de film a toujours impressionné Comment vous faites pour créer ce genre D'environnement Vérituel Déjà la clé c'est par exemple Quand on nous dit Bah tiens tu veux pas aller au Gabon J'ai dit bah oui Parce que ça C'est une expérience On voit plein plein de choses Tout le temps Des choses que les gens ne voient pas C'est à dire que moi je vois des détails Des choses Je dis à Charles des fois Tiens on s'arrête pour prendre telle photo Parce que c'est vraiment une vision Que petit à petit on a développé Donc c'est déjà d'être curieux tout le temps Et puis après bah faut lire, écrire Faut s'ouvrir à plein de choses Écrire beaucoup Dès qu'on a une idée on l'écrit On la développe Ça aboutit à quelque chose Ou pas C'est pas grave Mais le process d'écriture Ça doit être quelque chose de tous les jours Ça doit être quelque chose d'automatique On doit écrire un petit peu On doit Dès qu'on a une idée Se remettre dessus Et puis dès qu'on tient un truc Elle est au bout Et puis pas Jamais C'est à dire que le terme Se décourager n'existe pas Quand on fait ce métier Ça n'existe pas possible C'est inimaginable Est-ce que le scénariste Je me suis toujours posé la question Est-ce que le scénariste Pense déjà aux acteurs Qui vont incarner Ces personnages Ou est-ce qu'il les choisit Dès qu'il a fini d'écrire son scénario Ça dépend des films Là je viens d'écrire un film Un remake d'un vieux film français Et en fait en réécrivant J'ai pensé tout de suite à Lindon Parce que c'est le personnage Donc c'est très bizarre J'ai projeté tout de suite Et donc du coup Quand tu écris les dialogues Et ainsi de suite Tu penses C'est plus pratique Parce que tu penses à un comédien Donc il a ce phrasé Il a toutes ces choses là Qui fait que Ça te porte un petit peu Après des fois C'est rien à voir Des fois tu Là j'ai écrit une série Et j'ai personne en tête C'est une série en anglais Et en fait J'ai pas un truc précis en tête Donc ça dépend des projets Et des fois c'est des évidences Il y a des choses qui arrivent Et puis il y a des fois Bah non Donc on écrit le personnage Il n'y a pas de règle A ce niveau là Dans le scénario Dans Tekken 3 Il y a Dans Tekken 2 2, 3 Dans Tekken 3 Il y a Forest B.T.K. Oui C'est un grand homme Oui Un très grand homme C'est grand Dans les deux sens du terme Parce qu'il est très grand déjà Et Non c'est vraiment Quelqu'un d'adorable D'hyper généreux De très Enfin Il travaille pour l'UNESCO Par exemple Les gens le savent pas Mais il monte des écoles Un petit peu partout en Afrique Depuis très longtemps En parallèle de son métier Enfin de comédien C'est quelqu'un Qui a des valeurs Enfin là Et avec qui c'est un bonheur De travailler C'est à dire que Quand on a commencé Moi je rêvais de De l'avoir dans le film Dans Tekken 3 Et du coup Quand j'étais voir les producteurs Je lui ai dit Moi j'ai lu le script Et je pense à Forrest Ils m'ont dit Ah bah super On lui a demandé On s'est rencontré Il a dit oui tout de suite Et à partir de là Il a commencé un vrai travail d'échange Qu'on fait généralement Avec tous les comédiens Mais avec lui Il a vraiment envie Donc J'ai souvent un comédien C'est comme C'est comme s'il avait Des valises vides Et nous on lui remplit Ses valises C'est à dire que On lui donne des éléments De sa vie Dans le film Et ainsi de suite Et il remplit petit à petit Et il crée son personnage Avec tous les éléments Qu'on lui donne Et Forrest On a été jusqu'à Moi je voulais Quelqu'un qui ait Une espèce de tic Comme dans Prisoner Jack Gyllenhaal Il bouge les yeux Comme ça tout le temps Pour amener effectivement Ce côté Effectivement un petit peu Un peu plus fragile Parce qu'il est un peu Perdu à Los Angeles Au milieu de ses gens On imagine qu'il vient D'un état du sud Il a un accent du sud Des états unis Donc il l'aime pas On voit les flics L'aiment pas Dans le film Et il est un peu différent Donc du coup On a travaillé ça Et je lui ai donné Cet élastique Avec lequel il joue Tout le temps La pièce d'échec Il a tout un tas De petits détails Et la façon dont il parle Il a changé Sa façon de parler Pour parler assez vite De façon saccadée Comme s'il avait peur Qu'on le coupe Comme si Donc en fait On a créé le personnage Vraiment Comme ça Mais est-ce qu'un scénariste Par exemple Lors de la réalisation D'un film Lorsque l'acteur arrive Et qu'il incarne le personnage Est-ce qu'à un moment donné De la réalisation Il peut se dire Ah non Cette phrase Peut-être qu'on devrait la dire D'une manière différente Tout le temps De revenir De revenir Et on fait ce qu'on appelle Des ADR C'est-à-dire une post-synchronisation On lui montre le film Et il redit une phrase Qu'on a réécrite En off Et on se débrouille D'avoir un contre-champ Quelque chose comme ça Non non Le travail sur les dialogues Pour que le film Soit le plus émotionnel possible Le plus Enfin que les éléments On va dire Constructifs de la narration Soit le plus précis possible C'est tout le temps Jusqu'au bout Jusqu'au bout Même des fois Les effets spéciaux On va dire Son La musique Sous lignes Non non C'est tout le temps Tout le temps Un scénario C'est pas une bible Dans le sens Où à partir de là On peut réécrire les choses Alors on change pas complètement le sens Mais on Il y a des fois On trouve Et puis les comédiens Ils ont une façon de parler On est obligés de changer les mots pour eux Quand j'ai fait Colombiana avec Zoé Je me suis retrouvé avec Elle elle est sud-américaine Elle est à la base Elle est porto-rico Et elle m'a dit Et les colombiens Ils parlent pas comme ça Et moi je suis porto-ricaine Je parle pas comme eux Donc il faut trouver dans les langages Des choses plus courtes Parce qu'ils ont une tendance A parler plus lentement Donc sinon on va faire chier tout le monde Et l'information va être trop longue Donc en fait on a réécrit Tous les dialogues plus courts Et c'est vrai que Même en anglais C'est vrai qu'on voit les colombiens Ils ont une capacité A parler un peu plus comme ça C'est très précis Quand on fait un film On essaye de coller D'avoir vraiment un personnage Qui soit le plus logique possible Mais t'as un CV Mais de la mort quoi Je regarde là Sur Wikipédia Pour quelqu'un de 25 ans C'est long Ce que je voulais Qu'on regarde un peu Le trailer de Tekken 2 Où il est ? Papa ? Il surgit C'est pas vrai Bonjour Rénie Bonjour J'étais en train de te laisser un message Oh peut-être surprendre En fait c'est que c'est réussi Il est dans le hall de l'hôtel Maman regarde ça Oh c'est magnifique Bienvenue à Istanbul Je l'ai vu tous les trois Ça change pas Et surtout Je le veux vivant Chauffeur arrêtez-vous Ryan tu vas m'expliquer Écoute-moi Tu retournes à l'hôtel Tu cherches Kim Tu ne dois ouvrir la porte à personne Regarde Comment ça se passe ? Écoute-moi attentivement Ta mère Et moi Allons être enlevés C'est pas vrai Ils vont vouloir t'enlever Toi aussi Quitte l'endroit où tu es T'as compris ? Oui Bien Je te rappelle Vas-y Vous voulez quoi ? Que justice leur soit rendue Ce n'est rien de plus qu'une vengeance Je dois ramener ta mère Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que je vais faire le mieux Et si je vous tue ? Est-ce qu'ils vont vouloir se venger ? Ils te chercheront Bien sûr Et je les tuerai eux aussi ? Olivier le tournage de Tekken vous a pris combien de temps ? Alors ça c'était Tekken 2 Qu'on a tourné avant Tekken 3 Tous les 4 derniers films que j'ai fait Donc de Transporter 3 jusqu'à Tekken 3 C'est toujours 74 jours Je n'ai pas fait exprès Mais c'est bizarre C'est toujours 74 jours de tournage Donc on tourne en fonction de la journée Sur 5 jours ou 6 jours Donc ça fait 3 ou 4 mois En fonction de si on est sur 5 ou 6 jours Vous avez les réalisateurs Vous travaillez en collaboration avec les autorités Pour avoir des autorisations Oui pour les permis et les autorisations Par exemple quand on est là Le dernier Tekken 3 On l'a tourné 3 semaines à Los Angeles 2 mois à Atlanta 15 jours en Espagne Et une quinzaine de jours en France Et rien à Istanbul Non à Istanbul c'était le 2 Dans le 2 vous étiez à Istanbul Et dans le 2 on était 2 mois à Istanbul 15 jours aux Etats-Unis Et à Los Angeles 15 jours à Paris Et à chaque fois Quand on est à l'extérieur Quand on est à Istanbul par exemple On tombe vraiment sur le toit du grand souk Enfin du grand marché Du grand bazar Il y a des dizaines de milliers de gens en dessous Où on attourne dans les petites ruelles du souk Ou du grand bazar en haut Donc c'est très compliqué Parce qu'on est dans une ville Et dans un endroit où les gens ont une activité Et aller dire à des gens Et surtout à des Turcs qui sont un petit peu têtus Bah vous arrêtez là de travailler Ils ne veulent pas Donc ça a été un peu compliqué Mais voilà on est têtus Nous aussi on revient On revient On revient Et puis après on finit petit à petit Par tourner les choses Mais c'est des permis C'est des autorisations Quand par exemple on fait Tekken 3 On bloque un autoroute pendant deux week-ends Et c'est là où effectivement Le savoir-faire européen Parce que c'est une équipe européenne à la base Qui fait des films américains Et capital parce que sur un film américain Ils auraient tourné ça en un mois Un mois et demi Sur un Transformers Ou des gros films comme ça Ils bloqueraient un autoroute Pendant un mois Un mois et demi Et puis ils bosseraient là-dessus Alors que nous on Deux week-ends Et puis un week-end sur un parking Et on arrive à se débrouiller Donc on doit jouer avec ça On n'a pas le même financement Qu'un film américain Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez la vision Que nous on a derrière l'écran Quand vous faites un film ? Oui Ce qui est très bizarre C'est que Moi quand j'ai un script Que je n'ai pas écrit Ou quand j'ai écrit un script J'ai déjà les images Donc j'ai déjà le décor Comment va être la caravane machin Comment va être la voiture Quelle lumière il y a Donc il y a un truc assez précis Donc après la force d'un cinéaste C'est d'arriver effectivement En fonction de la réalité A réadapter Par exemple si on tourne au Gabon La météo change tout le temps Souvent dans la journée Il fait mauvais le matin L'après-midi Ou le contraire Il peut pleuvoir Là en plus on est en saison Plutôt sèche Donc ça va ça tient Mais j'imagine que Quand c'est la saison des pluies Ça peut être dramatique Donc il faut s'adapter Parce qu'on ne peut pas tourner Une séquence où il fait super beau Et puis tout de suite après Quand on fait le contre-champ Il fait super mauvais Donc c'est ce qui s'est passé Par exemple à Istanbul Où le temps change vite aussi Donc on doit s'adapter tout le temps Et quand on voit Qu'il y a vraiment un drame Qui est en train de se passer En termes de météo Se dire bon ben voilà On va mettre tout le monde Comme ça Et on tournera ça dans deux jours Et il faut en permanence faire ça Mais oui on projette le film déjà Dans sa tête Avant de l'avoir fait Quand on fait un storyboard C'est du plan par plan C'est à dire qu'on a le film Qui est déjà en tête Donc c'est un muscle Qu'on travaille peu à peu C'est comme un danseur Ou un âge musicien Qui va improviser Il a intégré un certain nombre De schémas Et après lui Il recompose à l'intérieur En instant réel Tous les schémas Il les retranscrit Des fois on voit des choses En chorégraphie Ou des musiciens Qui arrivent à improviser Pendant 20 minutes Des choses hallucinantes Et en fait c'est la même chose Pour le cinéma C'est ton premier voyage en Afrique ? Non non pas du tout Je n'ai fait pas Enfin je ne suis pas Un dur à cuir de l'Afrique Mais j'ai déjà fait pas mal de Et tu n'as jamais pensé A des fictions africaines Basé sur des histoires africaines Il y a quelques années J'ai eu un très gros projet Enfin gros C'était un projet français Et en français C'était sur la création De MSF Au Biafra Donc sur la crise Je ne sais pas Comment on dit en français Nigériane La crise du Biafra Voilà en 1968 Quand il y a eu Entre le nord et le sud Cette guerre Et sur la Croix-Rouge Qui arrive dans le sud Parce que la Croix-Rouge est partout Et comment des médecins Ont décidé de partir De la Croix-Rouge Et de créer Médecins sans frontières Pour échapper A la logique politique Et qui fasse que Voilà Un peu genre Les larmes du soleil Avec Brice Willis Ouais alors là Ce n'était pas un film d'action C'est véritablement Un film de C'était un vrai drame C'était les 4 médecins français Donc Kouchner Récamier Kouchner Et les deux autres Qui arrivent Qui sont jeunes Très jeunes Et qui se retrouvent Au Biafra Et en fait La Croix-Rouge leur dit C'est trop dangereux Il faut revenir Et ils disent Bah non On est dans un hôpital On soigne des dizaines de gens Des centaines de gens par jour On ne peut pas rentrer Donc en fait C'est ça la création d'MSF Pourquoi je fais ça ? Parce que moi je voyage énormément Et en cette En France On a une période assez compliquée Ces dernières années Et c'est vrai que J'en avais assez d'entendre En voyant J'en avais d'entendre Les français Toujours se plaindre Et toujours dénigrer Le fait Qu'on ne fait rien Et je dis Mais on a déjà eu des gens Qui ont eu des actes heroïques Médecins sans frontières Aujourd'hui c'est je crois 30 000 personnes dans le monde Donc c'est des gens Qui soignent des gens Partout dans le monde Donc du coup je me dis Mais pourquoi est-ce qu'on parle Jamais de ces gens là aussi Parce que c'est ça Qu'il faut se rappeler Il faut donner aussi Cet exemple là Et c'est pour ça Que j'ai voulu faire ce film là Maintenant c'est Je dis pas impossible Mais c'est très très compliqué De financer ce genre de film Parce que ce sont des films On va dire Il faut être clair C'est des gens qui vont en Afrique Est-ce que ça intéresse Un public occidental Et très vite la réponse On se la prend en pleine figure Donc il faut être malin Il faut arriver Donc bien sûr que l'Afrique M'a intéressé Et m'intéressera dans l'avenir Encore et encore C'est justement ce que je voulais demander Le financement d'un film Parce qu'il y a des jeunes Qui se lancent dans le cinéma Et tout Comment on fait pour financer Un film de la taille de Tekken Par exemple Là c'est la taille Avant de passer On va dire à la Formule 1 Il faut passer par les courses de karte Donc en fait Il faut avoir ton petit karte Que tu as construit tout seul Et puis Tu t'entraînes Pour devenir L'un des meilleurs Qui fait du kart Et tu passes du temps Après au 4 temps Pour ceux qui connaissent le kart Et puis après Tu commences à faire des courses de côte Et puis après Tu fais un peu de rallye Et puis Et tu montes C'est comme ça que ça se passe Et puis peut-être un jour Que tu auras Que tu es passé A travers Tu es slalomé Et tu arrives Tu n'arrives pas comme ça Dans les grosses productions Votre tout premier film Comment vous l'avez financé ? Tout premier court-métrage C'était un court-métrage No Way C'était un court-métrage J'ai fait en 89 Et donc il a fallu deux ans Pour le finir Et c'est un truc très simple J'ai écrit un scénario A l'époque J'avais écrit Avec une vieille machine Que j'avais trouvé à la poubelle Une vieille jappy Machine vraie Machine écrite Je n'ai pas d'ordinateur Je ne suis même pas sûr Qu'il y avait des Mac Et j'ai écrit ça Sur des vieilles feuilles Tout pourries C'était la honte Quand je vois le truc Que j'ai laissé au CNC Aujourd'hui je me dis Mais comment ils ont fait Et ils ont vu une histoire Différente J'ai raconté ça différemment Donc des gens Qui étaient à l'aide sélective Au CNC Il y a je ne sais pas 300-400 films par mois Qui sont déposés Ils en gardent 5-6 je crois Donc c'est ça la réalité C'est dans la façon d'écrire Il y a des choses Où ils se sont dit Ah tiens c'est différent Donc du coup J'ai réussi à faire ce film là Je ne savais rien du cinéma Donc j'ai dû apprendre Prendre des photos Moi-même me créer Une espèce d'écriture Et puis j'ai fait ce film là Premier film En tout cas de court métrage Interdit au moins de 16 ans Avec les moyens que j'avais C'est une semaine de tournage Donc en plus je suis interdit Au moins de 16 ans Donc je prends ça dans la figure Et censurer Et ainsi de suite Et puis en fait Ce film a fait des festivals A eu beaucoup de prix Dans le monde entier Donc quelque part Mais je n'ai pas contrôlé Je ne me suis pas dit Je vais avoir des prix Je vais faire Non J'ai fait ce que j'avais envie Et puis après J'en ai fait un deuxième Et un troisième Et puis après Quand j'ai commencé A faire des longs métrages J'ai d'abord écrit beaucoup J'ai écrit beaucoup J'ai peut-être 15 longs métrages Avant d'arriver A réaliser mon premier long métrage Et mon premier long métrage J'avais très peu d'argent J'avais C'était un court métrage Que j'avais écrit Et on m'avait dit Pourquoi tu ne fais pas avant Et après Ça fera un long métrage Ce qui est logique Et du coup J'ai fait ça J'ai fait avant Après Et ça a fait un long métrage Et ce long métrage Tout le monde a entendu parler Luc Besson l'a vu Il a dit Ça me rappelle Quand j'étais jeune Le Monde de Dernier Combat Mon premier film Et c'est comme ça Effectivement Qu'on recrée d'autres réseaux Et qu'on avance C'est beaucoup de travail Moi je ne dors pas Enfin Je ne m'en rends pas beaucoup Et du coup Je cogite tout le temps Avant de me coucher Pendant que j'écris Le matin je regarde J'ai plein de trucs en même temps Et c'est une machine Qu'on entretient Et qu'on met en place C'est comme une espèce Une espèce de machine Un peu protéiforme Qu'on Petit à petit On rajoute des choses Et puis ça devient Ça devient Un metteur en scène Ou ça devient Il n'y a pas de règle Il ne faut pas se dire Je vais faire ça Ça va marcher Il faut se dire Non il faut que j'apprenne déjà Et que je m'apprenne moi-même C'est ça qui est le plus Et il ne faut jamais se dire C'est pas possible C'est à dire que moi Quand j'entends les gens en France Qui me disent C'est pas possible C'est dur On vient de mon lieu C'est pas vrai Je suis le contre-exemple Donc si j'ai pu le faire Tout le monde peut le faire Je ne suis pas plus intelligent Que les autres Merci Olivier Charles On a passé le temps Dans notre entretien Eh bien écoute Je pense qu'il faut quand même Dire qu'Olivier Est aussi venu Pour faire de la peinture ici Donc on a Une exposition de peinture Dont Une grande série Qu'il a réalisé Ici au Gabon Et donc qui commence Démarre vendredi Donc vernissage ce soir Et ouverture au public Vendredi Donc venez nombreux Découvrir l'exposition D'Olivier Mégaton A l'Institut français Et puis plein de films Comme d'habitude Mais ça vous le trouverez Sur le site internet Mais vraiment A venir découvrir Et mardi Mardi matin Il fait une masterclass Sur le film documentaire D'accord Parce que je fais pas mal De documentaire en parallèle Mardi à 9h Film documentaire Eh ben Il faut venir A venir après C'est toute la matinée Merci Olivier Avec un effort Merci Olivier Et Charles Que t'aies avec nous Ce matin Si on continue à parler Moi je suis passionné De cinéma J'ai tous les TKN Tous les transporteurs J'ai tout ça Donc je regarde Avec le bonus Donc tu regardes Les making of Et tout Comment ça se fait Donc si on commence A parler de cinéma On va finir toute la journée On a encore d'autres invités Ce matin Merci d'avoir accepté Merci beaucoup à vous Merci Urban FM 104.5 La station urbaine Vous écoutez Urban FM 104.5 La station urbaine Urban FM Première radio Chez les jeunes Mais c'est ma baby En toi la tête Mais on sait qui Urban FM La radio Des musiques urbaines Pour nous le Pour 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 Urban FM 104.5 La station urbaine Sous-titrage ST' 501